Oui, j'étais donc depuis un certain temps poursuivi par la police, puis à partir du moment où il y avait eu la mise en clandestinité des formations politiques de gauche, le Parti communiste, etc., j'étais connu, j'étais plus à l'attention de la police. Et puis, le 21 octobre 1941, ils sont venus taper à la porte, 3-4 heures du matin, ils sont venus à la porte et j'ai été arrêtés dans ces conditions, par la police française et la police allemande. Donc j'ai été arrêté dans ces conditions, j'ai été emmené à Rouen. Et à Rouen, on a retrouvé, on a été arrêté une centaine dans la même nuit, des résistants connus, etc., de la région de Rouen. La région de Rouen, ça fait beaucoup de monde. On avait été arrêtés une centaine, là. Et puis, ensuite, nous avons subi un interrogatoire, mais sans beaucoup de problèmes, sans beaucoup de difficultés. On n'a pas été obligés de dire des choses qu'on ne voulait pas dire. Et on a été emmenés ensuite au camp de Compiègne. Et de Compiègne, on a été emmenés à Auschwitz et Birkenau. Alors, à Compiègne, on était des ontages. Il est arrivé plusieurs fois et qu'il venait le soir chercher des camarades pour être fusillés, parce qu'il y a eu des attentats, etc. Et puis, ensuite, on a été, le 21 octobre 41, non, le 6 juillet 42, pardon, 6 juillet 42, on a été emmenés à une destination inconnue. À Compiègne, on est restés près de 8 mois. On a été arrêtés le 21 octobre 41, on est restés près de 8 mois. Et ensuite, ils nous ont emmenés, ça a été le voyage à Auschwitz-Birkenau. Mais à Compiègne, nous étions déjà des otages. C'est-à-dire que le soir, quand il y avait eu des attentats, ils venaient chercher des camarades. Ça pouvait être nous ou d'autres. Bon, j'ai échappé comme un certain nombre d'autres. Mais ils venaient chercher des camarades pour être exécutés, parce qu'il y avait eu des attentats dans la nuit ou la veille, enfin, deux jours avant. Ils avaient eu des noms, donc là, il y avait, ils venaient chercher des gars pour être emprisonnés ou fusillés, ou fusillés. L'an de la matin, à 4 heures, il y avait le gong qui sonnait et tout le monde debout. Et là, il y avait les appels par bâtiment, comme d'habitude. Et au fur et à mesure, ils embarquaient, ils embarquaient, ils embarquaient. Et là, nous sommes partis vers une destination inconnue. Vous vous rappelez ce que vous avez ressenti à ce moment ? Ben, on a ressenti, ce qu'on a ressenti... Est-ce que vous, vous avez ressenti ? Oui, 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 oui. Ce que j'ai ressenti, ce que les gens qui étaient comme moi, ce que nous avons ressenti, nous avons ressenti une certaine frayeur, parce qu'on ne savait pas où on nous emmenait. Parce qu'on nous prenait par paquet de 10, donc un paquet de 10, ils pouvaient être fusillés une demi-heure après, etc. On ne savait pas bien ce qui allait se passer. Et puis là, ils nous ont embarqués dans des wagons à bestiaux, des wagons de marchandises. Et nous sommes arrivés à Auschwitz, Birkenau. On est arrivés à Auschwitz. Auschwitz, ce sont d'anciennes casernes. Il y a des grands immeubles, il y a des grands immeubles, bon, on voyait bien qu'on arrivait ailleurs, mais c'était presque plus confortable que ce qu'on venait de quitter à Compiègne, tout ça, bon. Mais on ne savait pas très bien quand... Et puis le lendemain, ils nous ont emmenés à Birkenau, qui est 4, 5 kilomètres plus loin. Ils nous ont emmenés à Birkenau, et là, c'est tout à fait différent. Parce que Birkenau est un camp qui a été monté sur d'anciens marais, etc. Il y a des barrailles qui étaient anciennes. Ça faisait une impression assez inquiétante, quand on arrivait à Birkenau. On nous a donné des photos avec... On nous a pris des photos. Nous avions... On nous a donné les habits rayés, c'est ça ? On nous a donné les habits rayés. On nous a donné notre matricule. Vous auriez ? On nous l'a tatoué. Ils nous ont tatoué ce numéro. Ah ben, c'est quelque chose qui nous a marqué, parce qu'on ne s'appelait plus un tel ou un tel ou un tel. Voilà, on avait ce numéro, et c'est par ce numéro qu'on devait répondre à toutes questions qui pouvaient nous être posées, etc. Donc, et qu'on le connaisse en allemand et en polonais. Alors ça, ça a été un peu plus difficile, mais il a fallu s'y mettre, parce qu'il n'y avait pas d'autre solution. Merci.